Réussir la transition énergétique dans l'échange et la confiance, comment développer un dialogue le plus en amont possible des projets. C'est un peu toutes les pistes qui viennent de nous être proposées qu'on va regarder maintenant. Et on va démarrer cette seconde table ronde avec un regard croisé d'un développeur et d'un élu. Je vais demander à Cécile Magherini, directrice des nouvelles énergies de la Compagnie Nationale du Rhône, de bien vouloir monter sur scène. Et Bernard Berger, il est maire de Saint-Georges-les-Bains en Ardèche, sur les bords du Rhône, à 10 km au sud de Valence. Vice-président de la communauté de communes Rhône-Crusole, en charge des finances. Et donc, ils vont tous les deux témoigner de la façon dont le parc éolien s'est développé sur leur territoire, enfin sur le territoire sur lequel ils travaillaient. Alors, Cécile Magherini, vous avez entendu les échanges de ce matin. On a déjà beaucoup parlé d'appels à l'épargne publique. Vous, vous l'avez réalisé sur le parc de Planèse à Saint-Georges-les-Bains en Ardèche. Donc, je disais tout à l'heure, on est vraiment sur tout juste sur les bords du Rhône, juste en dessous de Valence, à la limite de la Drôme. Au bout du terrain, au bout du terrain de la commune, c'est déjà la Drôme. Donc, quels étaient les contextes, objectifs ? C'est l'Ardèche. Oui, on est en Ardèche, mais il y a la Drôme juste au bout, pas droite, on est vraiment à la frontière. C'est le Rhône qui sert de frontière. Et donc, quels étaient, quels étaient, quels étaient le contexte, quels étaient les objectifs, quelle a été un peu la vision politique, on va dire, du développeur pour faire appel à l'épargne, faire un appel public à l'épargne ? Bonjour à tous. Le contexte pour CNR, donc CNR et Société Anonyme d'Intérêt Général, concessionnaire de l'État pour la production d'électricité, la navigation et l'irrigation. Et dans ce contexte, en 2015, la CNR a pris 9 engagements en faveur de la transition énergétique. Et un de ces engagements, c'était de généraliser le financement participatif sur ces projets, c'est-à-dire l'implication des citoyens dans ces projets. Donc, le long du Rhône, on travaille beaucoup avec les collectivités locales, mais on travaille aussi beaucoup avec les riverains qui, aujourd'hui, se rapproprient le Rhône, les berges du Rhône. Et on sait, on a compris que c'était quelque chose d'important pour s'approprier ces énergies et on s'en est donné l'objectif. Alors, quels étaient les critères et spécificités ? Quelle taille de parc ? Combien de machines ? Et quand vous avez fait appel public à l'épargne, vous espériez récupérer combien ? Donc, on a choisi le projet éolien de Saint-Georges-les-Bains. Notre premier projet, on l'a choisi dans notre emprise historique, le long du Rhône, à proximité du barrage de Charme, où on a développé en propre un parc de 5 éoliennes de 11,5 mégawatts. Alors, le financement participatif, on ne se fixe pas de critères de taille ou... Voilà. L'idée, c'est de le généraliser. Et c'était notre première expérience sur ce parc de Saint-Georges-les-Bains, sur la communauté de Rhône-Crusole, qu'on connaît bien et avec qui on travaille depuis les années 50. Alors, vous ne pouvez pas fixer de critères, OK, mais vous pouvez quand même dire vers qui vous fléchez ce financement participatif et cet investissement local. Vous avez fonctionné par cercle. Voilà, c'est ça. Alors, les missions qui nous sont confiées, nous, à la Direction des Nouvelles Énergies, à la CNR, qui est la direction qui est en charge, le développement de la CNR hors Rhône, c'est de, je dirais, d'avoir plus de puissance installée. Aujourd'hui, il y a 3000 mégawatts sur le Rhône et on veut au total avoir 4000 mégawatts. C'est de réfléchir sur le volume, mais c'est aussi de réfléchir sur la manière et de s'inspirer de ce qu'on fait sur le Rhône pour le démultiplier sur le développement hors Rhône. Donc, on parle beaucoup du modèle CNR. Le modèle CNR, c'est des missions d'intérêt général. C'est une partie du chiffre d'affaires de la CNR qui sont redistribuées dans des actions locales, comme par exemple des pistes cyclables le long du Rhône ou des quais ou des actions qui visent à promouvoir le trafic de containers, par exemple. Donc, c'est assez différent, mais comment on peut s'inspirer de ce qui fait notre succès sur le Rhône dans les nouvelles énergies renouvelables ? Donc, dans la mise en place de ce financement participatif, on a réfléchi et on s'est dit, dans un contexte qui est compliqué, la mise en place d'un financement participatif, l'appel public à l'épargne, c'est quand même très réglementé. On s'est dit qu'on allait faire plusieurs cercles d'investisseurs. Donc, on a réservé en priorité la souscription obligataire, en l'occurrence, au riverain de la communauté de communes qui héberge le projet de Saint-Georges-les-Bains. Donc, c'est la communauté de communes de Rhône-Crusol. Dans un deuxième temps, la souscription, elle a été réservée aux collectivités, aux communes et à la communauté de communes, qui ont eu la possibilité de souscrire. Dans un troisième temps, aux salariés de la CNR. Voilà, le modèle de la CNR aussi, c'est de considérer que la richesse qui est créée, elle vient d'abord au bénéfice des territoires, mais elle a aussi été produite par les salariés de l'entreprise. Donc, ils ont fait partie du troisième cercle. Et enfin, la campagne a été ouverte à tous les internautes. Alors, on va demander à Bernard Berger, donc le maire de Saint-Georges-les-Bains, ce que ça a changé pour lui. Vision d'élus sur la façon dont se sont passées les choses autour du montage du projet. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Quelles étaient les questions de vos collègues élus ? Quelles étaient les questions de vos administrés ? Et en gros, est-ce que vous êtes un maire heureux avec la façon dont se sont passées les choses ? Bonjour à tous. Oui, pour être engagé dans l'éolien ou le photovoltaïque, c'est-à-dire les énergies renouvelables, il faut avoir un petit peu la fibre déjà pour commencer. Et cette fibre, je l'ai eue par l'occasion qui m'en était donnée en étant responsable du syndicat départemental des énergies du département de l'Ardèche, qui dit énergie, dit énergie renouvelable. Donc, si vous voulez, je baignais un petit peu là-dedans lorsque j'étais responsable de cette structure. Et puis également, il y avait des réunions au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de la FNCCR à Paris. Et donc, si vous voulez, je ne pouvais qu'aller dans ce sens-là. Ensuite, en 2002, nous avons créé le premier conseil municipal des enfants de l'Ardèche. Pourquoi conseil municipal des enfants ? Parce qu'il faut commencer jeune, si vous voulez, faire admettre, faire passer le message, avoir une bonne concertation avec l'ensemble des habitants. Et les jeunes ont toujours des réflexions simples et anodines, mais qui nous permettent, si vous voulez, d'avancer dans nos propres conseils municipaux. Ensuite, on a créé une troisième mécanique, structure, réflexion. Ça s'appelle l'agenda 21. L'agenda 21, il y a trois éléments dedans. Il y a le social, il y a l'économie et il y a l'environnement. Et dans l'environnement, il y a le développement durable. Et dans le développement durable, il y a les énergies renouvelables. Donc voilà ces trois éléments, si vous voulez, proposés. Et il a fallu communiquer avec la population. On a une population de 2500 habitants. Et donc, on est plutôt cité-dortoir. On est une commune périurbaine. On n'est pas urbaine, mais on est périurbaine, on n'est pas rural. Et donc, il a fallu, si vous voulez, faire passer ce message. Et ça n'a pas été facile, mais on y était arrivé. Grâce, si vous voulez, au site internet, aux réunions plénières, aux réunions du conseil municipal. Et des réunions particulières, si vous voulez, aux énergies. Et alors, pour ce faire, en 2005, voire même en 2002 déjà, si ma mémoire est bonne. En 2002, nous avons pris une délibération pour réfléchir sur l'installation d'énergie renouvelable sur notre commune. Alors, énergie renouvelable, des réunions se sont passées. La presse est venue. Mais il ne faut pas que la presse soit là tous les jours non plus. Et comme je le dis souvent, pauvres, heureux, vivons cachés. Tout en respectant la législation. Difficile de se cacher avec des éoliennes sur la colline derrière. Alors, cacher, c'est pour préparer la mise en place de l'éolienne. Mais l'éolienne, vous ne la cacherez pas, monsieur. C'est un amer, l'éolienne. Elle attire le regard, elle attire les gens. Elle attire les regards. Mais je vais aller jusqu'au bout pour arriver au sujet. Oui. Donc, si vous voulez, après, en 2005, nous avons pris une délibération pour lancer la mécanique. Et en 2008, nous avons initié le programme, si vous voulez, la mise en place, enfin, initié la mise en place d'éoliennes et de photovoltaïques. Au bord du Rhône, il y avait des parcelles qui étaient des parcelles concédées de l'État à la CNR. Donc, il y a eu un parc éolien de 5 hectares. Il a fallu, bien sûr, modifier ce qu'on appelle le poste. Un parc photovoltaïque, vous voulez dire ? Comment ? Un parc photovoltaïque de 5 hectares. Un parc photovoltaïque de 5 hectares. Et après, donc, si vous voulez, nous avions une forêt communale. Nous avons une forêt communale de 150 hectares d'un seul tenant. Et là, nous avons, avec le porteur de projet, qui est la CNR, lancé, si vous voulez, ces 5 éoliennes. Alors, ça n'a pas été chose facile. Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant que vous continuez à nous raconter votre projet, on regarde les images que vous nous avez envoyées. Ces images ont quand même un caractère un peu particulier. C'est que c'est ni vous qui les avez demandées, ni la CNR qui les a demandées. C'est spontanément quelqu'un du village qui était équipé, qui avait un peu de matériel quand même. Alors, c'est un particulier qui a lancé ce qu'on appelle maintenant les drones et qui a fait un petit reportage. Alors, on continue, puis on va regarder comment la population réagit à l'arrivée des machines sous vos commentaires. Si on peut avoir le fichier vidéo sans le son. Il y a quand même le logo CNR au démarrage, mais il est venu après. Il y a quelques images CNR quand même. Là, c'est la base de stockage qui était le long du Rhône. Et on voit le transport des pales. C'est des images qui font plaisir quand on est développeur, parce que c'est vrai que ça arrive après une longue attente. Après 12 ans, c'est ça ? Voilà. Et on va le voir après. Ça a été... Donc là, c'est l'été. Ça s'est passé du mois de juin à fin août. C'est été. Et on voit toute la population sur le passage des pales. Soit dit en passant, un transport de pales un peu particulier. Notre crainte était de voir arriver des opposants, si vous voulez, au bord de la route. Et tout au contraire, au lieu de voir arriver des opposants, nous avons vu des gens qui voulaient faire des films et qui étaient très satisfaits, si vous voulez, des passages des éoliens, puisque c'était, si vous voulez, un petit peu spectaculaire. Il y a une ambiance tour de France un peu. En fait, c'est super. Et puis, tout le monde faisait la rando du site de stockage, monter le col du Rôtisson pour suivre la montée des mâts, des pales. Donc, c'était vraiment chouette parce que c'est fédérateur. On voit que tout le monde s'est intéressé quand ça passait dans le village. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant, vous savez, la dame qui est là, elle ne sort jamais de chez elle. D'habitude, elle est venue voir. C'est pour les éoliennes. C'était intergénérationnel aussi. Il y avait des jeunes. Il y avait les anciens du village. Je ne sais pas si on va voir les enfants, mais il y avait les enfants à l'école maternelle et à l'école élémentaire, si vous voulez, qui étaient ravis de voir passer ça. Et en récréation, si vous voulez, c'était leur moment de joie. Voilà. Et donc, si vous voulez, de l'aire de stockage qui se trouvait au bord du Rhone jusqu'à dans la forêt communale, il y avait 12 kilomètres. Et ces 12 kilomètres, si vous voulez, il a fallu les préparer aussi. Ça n'a pas été facile. Et donc, si vous voulez, ça a été un partenariat entre la commune et le porteur de projet, la CNR, puisqu'il a fallu voir le conseil général, voir l'ensemble des propriétés arriveraient de ces 12 kilomètres pour pouvoir passer, pour pouvoir élargir, pour pouvoir enfouir des fils, etc. Si vous voulez, ça n'a pas été des choses faciles, mais on y est arrivé. Oui, ça va jusqu'au détail, je trouve, la concertation, en l'occurrence, parce que M. Berger disait aux chargés de projet, là, vous faites attention, à cette heure-là, il y a l'infirmière qui passe. Donc, voilà, vraiment, sur l'impact même du transport, on a énormément travaillé ensemble pour que la concertation soit maximale. Alors, cette concertation, il faut la préparer en amont aussi. Je peux vous dire que je m'occupais d'une petite structure de Natura 2000 et ça me permettait de rencontrer les naturalistes. Et on rencontra les naturalistes, si vous voulez, vous connaissez tous leurs éléments. Et donc, ça permet, si vous voulez, à la commune et aux porteurs de projets, si vous voulez, d'éviter, si vous voulez, des associations qui se montent, si vous voulez, contre l'éolien ou contre le photovoltaïque. Vous avez pourtant eu des opposants sur ce projet ? Il y a eu des opposants sur ce projet ? Il y a eu de l'opposition sur ce projet ? Non, il y a une association à la commune d'à côté qui s'est créée, sur la commune de Giacré-Busac, qui est une commune très vaste, puisqu'il y a 3500 hectares, mais il n'y a qu'une centaine d'habitants. Et donc, il y a une association qui s'est créée pour deux choses. La première en disant, c'est nous qui allons les voir, comme je vous le disais tout à l'heure. Et le deuxième point, pourquoi nous, on ne pourrait pas en avoir aussi ? Donc, si vous voulez, c'était dans les deux sens. Voilà. Et donc, si vous voulez, après négociation avec eux, cette association a disparu et on a pu avoir le permis d'exploiter en 2014 et le permis d'exploiter en 2015 de mémoire. Alors, puisque vous nous parliez de l'autre collectivité qui voulait aussi des éoliennes, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit sur la fiscalité, sur les retombées, sur la répartition entre la commune d'accueil, les communes limitrophes, la communauté de communes ? Alors, pour tout vous dire, si vous voulez, la commune d'à côté ne fait pas partie de notre communauté de communes. Alors, c'est là où le bas blesse, parce qu'eux, ils ne vont rien avoir et la communauté de communes va tout avoir. Et la commune, une partie. Quelles sont vos propositions ? Alors, les propositions, si vous voulez, dans tout ce qui est la fiscalité. Donc, on va avoir le loyer. Là, le loyer reviendra à la commune. Pour ce qui est du CET, donc, on aura le CFE et le CVAE. La CVAE reviendra à une toute partie à la commune et une grosse partie à la communauté de communes Rhône-Crusol. La taxe foncière, on en aura une partie, mais une partie ira également à la communauté de communes. Et par contre, là où le bas blesse, c'est l'IFR. L'IFR, si vous voulez, va au département... L'IFR, l'impôt forfaitaire sur les énergies de réseau. L'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau. Et donc là, si on ne fait rien, la commune ne percevra absolument rien. Et donc là, je trouve que c'est un petit peu anormal. Et je trouve que la réflexion du secrétaire d'Etat à la biodiversité, si vous voulez, qui a parlé au début de la réunion dans son petit film, je trouve que cette solution est bonne. Et comme le disait M. André Flageolet de l'Association des maires, puisque depuis le fin octobre, il y a des réunions qui se font, j'espère que la répartition se fera beaucoup mieux pour que les habitants puissent accepter également les retombées économiques. Et comme le disait mon collègue maire, il faut bien avoir quelques sous, si vous voulez, pour faire des travaux sur notre commune, sur nos communes. Vous avez le congrès des maires la semaine prochaine. Vous allez pouvoir faire passer le message. Nous avons pris une délibération au conseil municipal de Saint-Georges le fin septembre, début octobre. C'est pas vieux de cette année. Pour demander à la communauté de communes une répartition pour le CVAE et l'IFR. Les négociations sont engagées. Je pense que ça va aller dans le bon sens pour les raisons que je vous dirai tout à l'heure vis-à-vis du fonds d'investissement participatif. Quelle est la bonne clé de répartition pour vous ? Alors ça sera 50-50. En frère ? Ce que touche la communauté de communes, on demande qu'ils nous en reversent une partie. Chose qui a déjà eu lieu dans les montagnes d'Ardèche, si ma mémoire est bonne. Cécile Magherini, qu'est-ce qu'il faut surveiller de près pour tenir la confiance sur la durée de vie d'un projet, que ce soit pendant l'étude du projet et après la mise en service sur toute la durée de fonctionnement ? C'est vrai que quand on développe, on est au cœur des questions. On nous demande qui vous êtes. Il y a une question de confiance avec l'opérateur qu'on va choisir et puis qu'est-ce que ça va me rapporter. Donc là, on est au cœur des questions. Et c'est vrai que sur la confiance, ce qui est important aussi pour moi, c'est la durabilité. Moi, je sais que M. Berger, il m'a souvent expliqué, puisque moi, je n'étais pas là au début du projet, que pour lui, il s'est dit que ça dure longtemps, mais je sais qu'ils vont être là, qu'ils vont rester. J'ai l'habitude de les voir mener des projets longs, pas forcément sur l'éolien, mais aussi sur le Rhône. Oui. Donc, si vous voulez, le pourquoi qu'on a choisi la CNR, si vous voulez, comme vous le disiez tout à l'heure, la CNR est là depuis 50 ans, puisque vous avez fêté vos 50 ans, je crois. 80. 80, 80 même. Nous sommes au bord du Rhône. Notre commune joux, si vous voulez, sur Joux, le Rhône, depuis sur 3 km. On a des relations avec la CNR depuis 1960, puisqu'ils ont fait le barrage, ils ont fait le canal du Rhône, ils ont fait une centrale hydraulique, une centrale électrique. Et nous avons travaillé avec eux pour 3 domaines. L'économie, qui nous aide, si vous voulez, dans l'implantation d'entreprises sur certaines parcelles. Au niveau social, également. Au niveau des enfants, puisque lorsqu'il y a, comment on appelle ça, l'anniversaire du développement durable et de la biodiversité, ils nous accueillent toujours les enfants au bord du Rhône pour expliquer ce que c'est que le développement durable. La gestion de la planète, la préserver, c'est garder nos petites abeilles, nos petites libellules, c'est tout ce qu'on appelle la biodiversité, la faune-flore. Et ça, ça compte. Il y a également le tourisme, avec, vous l'avez évoqué, Madame Gargain-Rigny, la Viaronna, qui va, si vous voulez, du lac Lébin à Marseille, et donc qui est très utilisé par l'ensemble des touristes. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a eu beaucoup de porteurs de projets qui sont venus nous voir lorsque nous avons initié de mettre en place le développement durable. Alors, je ne veux pas dire qu'on les a mis à la porte, mais donc, on les a écoutés. Mais on a préféré travailler avec la CNR parce que c'est une société qui est implantée chez nous et à laquelle on peut faire confiance. Et pour le partenariat dans la concertation avec tous les habitants, ça a été primordial. Et ça, je les remercie personnellement. Voilà. Donc, ce qui est important, je pense que c'est d'être engagé après dans l'exploitation du parc. C'est-à-dire que nous, le parc, là, on va l'exploiter sur toute sa durée de vie. On va être présent. Si M. Berger nous appelle parce qu'il y a un incident ou un problème, l'équipe va arriver sur site. Donc, tout à l'heure, j'entendais dire que finalement, le milieu, c'est un milieu financier. Nous, l'entreprise, on essaye de l'incarner sur le terrain aussi au travers de l'exploitation. Et puis après, de participer à la vie locale. Ce n'est pas forcément des retombées à hauteur des 80 000 euros dont on entendait parler tout à l'heure. Mais voilà, là, déjà, il y a moins d'un mois, il y a eu le trail des Gaulois, donc une course à pied qui est passée par les éoliennes. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y avait plus de 700 personnes qui sont venues faire le trail. Et donc, si vous voulez, ils ont vu notre forêt communale. Ils ont vu les éoliennes. Et je peux vous dire, sur la presse locale, il n'y avait pas simplement que les coureurs, mais il y avait également les éoliennes. Et ça va attirer également ce que j'appelle le tourisme de proximité. Si vous voulez, on est à 10 km de Valence. Valence et son agglomération fait 150 000 habitants. Les gens ne partent pas tous à l'étranger ou au bord de la mer ou au ski. Mais par contre, il y en a qui partent tous les dimanches pour faire des marches. Et nous allons, nous avons des sentiers botaniques. Nous allons les améliorer en partenariat avec la communauté de communes. Et ça permettra de faire connaître, si vous voulez, les éoliennes et de ne pas simplement en avoir une. Que le mauvais sens, comment dirais-je, le mauvais sens visuel. Donc, je pense que c'est à mon avis, la responsabilité de la filière de passer du temps. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fini, une fois qu'on n'a plus l'intérêt d'avoir le permis, c'est dans l'intérêt de la filière de passer du temps sur toute la durée de vie du projet. Voilà, je vous prends par exemple, il y a une quinzaine de jours, il y a eu une réunion d'information sur la commune de Saint-Péret. Et donc, les habitants de Saint-Georges ont dit, mais pourquoi vous ne le feriez pas chez nous, ça nous intéresse aussi. Et donc, le 1er février, il y aura une réunion d'information. Et puis, si vous voulez, vous allez avoir des questions et réponses, si vous voulez, avec le public. Et on invitera les communes environnantes. Je voudrais rebondir sur quelque chose, si vous me permettez. Allez-y. Sur les ZDE qui ont été évoquées tout à l'heure par M. le député, si ma mémoire est bonne. Alors, ces ZDE nous ont, pour ma part, on peut être contre, on peut être pour, mais j'estime qu'elles nous ont beaucoup servi dans la concertation mutuelle et réciproque. Le pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on a fait des réunions avec les communes des alentours. Et, si vous voulez, ça a fait passer le message. On a invité les chambres, les chambres d'agriculture, la chambre des métiers, la CCI, les associations naturalistes, les chasseurs, les pêcheurs et compagnie. Au début, il y avait, comment dirais-je, un vent contre. Et ce vent contre s'est beaucoup atténué. Et je dirais maintenant, il est devenu un vent financier pour la commune ou pour la communauté de commune. Merci pour vos deux témoignages. Je vous propose que l'on... Est-ce que je peux rajouter quelque chose qui me tenait à corps sur les retombées économiques dans les propositions éventuellement qu'on peut faire ? Dans les concessions hydroélectriques, il existe un mécanisme qui s'appelle l'énergie réservée. C'est-à-dire que souvent, on nous pose la question de dire, mais finalement, cette énergie qui est produite, pourquoi une partie n'est pas au bénéfice de la commune ou des territoires, je dirais, des collectivités territoriales à proximité dans des conditions économiques favorables. Et pour faire suite à cette demande, on est un peu démunis dans la mesure où les collectivités, en plus, ont des obligations de mise en concurrence sur l'énergie. Et donc, des retombées, on va dire, en nature sur l'énergie produite par un parc éolien. Je pense qu'il faut mener une réflexion sur ce thème, peut-être en s'inspirant de ce qui existe dans l'hydraulique et qu'on connaît bien, qui est ce mécanisme d'énergie réservée. Si vous pouvez, je peux rajouter quelque chose à propos du fonds d'investissement participatif. Si vous voulez, ça a été évoqué. Et lorsque la CNR me l'a proposé fin décembre 2016, c'est pas vieux. J'ai de suite bondi dessus et notre conseil municipal également pour deux raisons. Parce qu'il faut savoir partager la ressource. Et si cette ressource, elle est bien partagée. Et bien, je peux vous dire que tout ce qui est développement durable, le message passera dix fois mieux. Et je peux vous dire qu'il y a eu une première enveloppe de 300 000 euros pour la communauté de communes, comme vous venez de l'évoquer, Mme Magharini. Et ça a été avalé, si vous me permettez l'expression, en une semaine. Et il y a eu un deuxième capital de 300 000, ce qui fait au total 700 000. Et ça, ça va rapporter aux habitants de la commune 5%. Et 5% par les temps qui courent, c'est beaucoup. C'est pas mal, si vous voulez, pendant trois ans. Et en plus de ça, les collectivités ont aussi mis un peu d'argent en direct. Alors, les collectivités ont passé. Et c'est l'une des premières en France, si vous voulez. Donc, il y a trois communes qui ont participé. Saint-Georges, Soyons et Cornas. Et la communauté de communes également. C'est pour ça que j'ai bon espoir pour la répartition de la fiscalité avec la communauté de communes, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourtant, c'était un investissement symbolique. De mémoire, vous avez mis 16 000 euros. C'est pas des sommes énormes parce qu'on ne pouvait pas dépasser 10 000 euros, si ma mémoire est bonne. Et les collectivités ont donné 5 000 euros chacune. Sur la collecte, en fait, on voulait qu'il y en ait pour tout le monde ou pour un maximum. On en a discuté. Et donc, le ticket minimum, c'était 10 euros et le ticket maxi, c'était 10 000 euros. Donc, voilà. Et le ticket moyen des investisseurs sur les territoires, ça a été 4 000. Donc, il y a eu 111 investisseurs sur le territoire de la communauté de communes, qui fait un peu plus de 30 000 habitants. Voilà. Et donc, voilà, pour un total de 450 000 qui ont été levés sur le territoire de la communauté de communes. Donc, on peut encore faire des projets. Alors, il se trouve que vous aviez confié. Vous avez confié. Oui, il y a encore de quoi faire des projets. Vous aviez confié tout ça à NRFIP. Bon, ils sont sans doute dans la salle. Pour autant, c'est l'UMO qui va venir témoigner maintenant, qui est une plateforme d'énergie participative. Peut-être pour un prochain projet, vous pourrez travailler avec eux. Donc, je vais demander à Alexandre Raguet, le président de l'UMO, cette plateforme d'épargne participative dédiée aux énergies renouvelables. Il nous arrive de Bordeaux. Céline Sanchez, manager de Alter Ego, d'autres, on a déjà parlé plusieurs fois et qui a réalisé. C'est la petite séquence vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Et Jean-David Abel, qui vient juste d'arriver, qui est vice-président de France Nature Environnement. Il est responsable du réseau biodiversité et représentant de France Nature Environnement au Conseil économique, social et environnemental. Et il se trouve que le hasard, faisant bien les choses, il est basé à 20 kilomètres de Saint-Georges-les-Bains. Et quand vous parliez tout à l'heure des petites abeilles, j'ai pensé que son métier d'origine, il y a peut-être fort longtemps, c'était d'être apiculteur, si je l'ai bien googlisé. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Voilà. Alors, on va tout de suite parler du financement participatif. Après tous les succès rencontrés dans les pays nordiques, on nous avait beaucoup parlé du Danemark, de la Suède, de certains projets énergie renouvelable financés de cette manière-là. Le financement participatif se développe un petit peu partout, dans tous les pays. Jean-Alexandre Raguet, qu'est-ce qui pousse cette généralisation du financement participatif ? Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, c'est justement des beaux projets, comme celui qu'on vient d'écouter, qui poussent cette généralisation. Ce qui a été fait il y a quelques mois en France, ça fait des dizaines d'années, vous avez parlé du Danemark, mais aussi en Allemagne, que des mécanismes similaires, adaptés aux règlements... Il faut prendre le micro suffisamment haut pour ne pas mettre la main sur l'antenne. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça, voilà. Merci. Je disais donc, selon les réglementations, des mécanismes similaires ont accéléré les transitions énergétiques dans certains pays. Donc au niveau européen, pour aider, pour essayer ces bons exemples, il y a une volonté d'aider les États membres à se lancer dans le financement participatif. Donc on l'a vu, il y a des incitations en France, qui ont été présentées par la DGEC. Prenez le micro orange, je ne sais pas si vous voulez. Les mêmes incitations existent aussi en Allemagne, en Angleterre. Voilà. Donc il y a une incitation au niveau européen qui se traduit par des incitations au niveau national. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça se décline au niveau des collectivités territoriales. En France, il y a eu une dizaine d'appels d'offres, d'appels à projets, pour louer des grandes toitures, pour des terrains, pour où le développeur devait s'associer à une plateforme de financement participatif pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Alors avant de donner les détails, de la façon dont ça se passe... Un dernier point par rapport aux outils. Il va y en avoir un qui va sortir bientôt. Donc là, c'est le gouvernement français qui va lancer un label d'État, le label financement participatif pour la croissance verte, qui permettra de labelliser les émissions obligataires telles que celles qui ont été faites sur ce projet. Alors, financement participatif, investissement local, investissement citoyen, est-ce que vous pourriez, en quelques phrases simples, nous donner les différences et nous expliquer un petit peu avantages et inconvénients de ces trois grands modes d'investissement un peu différents ? Très différents. Donc, le financement participatif, c'est le terme qui a été reconnu, qui a été repris dans l'appel d'offres, mais qui, en fait, regroupe au moins trois grandes familles. Donc, une collectivité territoriale qui investit directement dans un projet, c'est du financement participatif. L'investissement citoyen, c'est assez différent. Là, ce sont des citoyens qui portent un projet. Qui portent un projet depuis le début, qui veulent le construire, le conconstruire, et qui vont investir du temps et de l'argent dedans. Voilà. Nous, on fait aussi du financement participatif, mais c'est ce qui a été dit plusieurs fois, c'est des internautes, c'est Internet. On rajoute la dimension numérique. Donc, nous, on a des plateformes Internet de financement participatif qui se traduit par un mode de fonctionnement assez différent. On arrive plutôt après que le projet se soit développé. Donc, ce n'est pas du développement participatif, c'est bien de l'investissement. C'est ce partage de richesses qui est facilité par les outils numériques et qui permet d'atteindre beaucoup plus de personnes et beaucoup plus facilement pour atteindre le grand nombre, pour qu'on ait vraiment une compréhension, une appropriation globale des énergies renouvelables de l'éolien. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à ces gens qui se connectent sur votre plateforme ? En une image, peut-être, vous aviez le droit, une diapo qui va apparaître et vous nous expliquez comment ça fonctionne. Alors, le processus, donc, pour arriver à cet investissement, donc, très en amont dans le temps, il faut bien qu'une collectivité territoriale s'accorde avec un développeur sur un projet. Voilà. On va faire des éoliennes ici. Donc, il y a des choix techniques qui sont faits. S'il y a une volonté de faire du financement participatif, donc, il y a en général une pannelle des outils d'appropriation qui sont décidés. Si le financement participatif en fait partie et retenu par les citoyens, les riverains, au moment de l'appropriation, ce duo peut venir voir une plateforme de financement participatif et on va travailler, la discussion que vous avez eue, sur quel montant, quelle maturité, quel genre de produit financier on va proposer aux internautes. Donc, c'est là que l'UMO intervient dans cette discussion pour bien dimensionner, pour bien communiquer sur le projet. Je l'ai mis par rapport aux collectivités territoriales. C'est surtout un support de communication qui est la plateforme. Voilà. Nous, on signe une convention de partenariat. Notre client est plutôt le développeur. Voilà. Et on a une offre de service s'il y a eu cette demande sur le terrain. Donc là, nous, notre rôle, c'est de conseiller maintenant les épargnants, les riverains, les administrés de la collectivité territoriale, en priorité, mais pas seulement. Et donc, on leur propose, on leur explique le produit financier. On utilise souvent des obligations, qui est le produit financier le plus compréhensible, le plus simple à distribuer par Internet. Si je me souviens d'une maturité de 3 ans, voilà, c'est en général entre 2 et 7 ans, et des taux qui varient entre 3 et 7 %, entre 4 et 7 % pour être large. Sur quelle durée ? Quelle durée ? Entre 2 et 7 ans, on va dire. C'est à peu près le marché en ce moment. Vous utilisez donc la puissance d'Internet ? Alors, je vais terminer. Donc, la phase de collecte se réalise sur la plateforme. Et après, donc, l'argent est transféré dans la société de projet et qui, donc, l'argent va vraiment aider à financer les éoliennes. Et donc, ces éoliennes vont produire, vente d'électricité. Avec cette vente d'électricité, tous les cofinanceurs vont être repayés dans le temps. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 cercles autour du projet de Saint-Georges-les-Bains. Il y avait d'abord la collectivité, la commune, puis ensuite élargie aux collectivités, aux communes Limitrof, puis élargie aux salariés de la CNR, puis élargie, et c'est là que vous intervenez, à l'ensemble des citoyens français. Et vous avez... Oui ? Pas tout à fait. C'est Enerfib qui a fait les 4 cercles. C'est la même plateforme, oui. En les séquençant dans le temps. En les séquençant dans le temps. C'est la priorité à la proximité sans avoir une exclusivité. Donc, à la fin, on ouvre à tout le monde, mais il y a bien cette priorité, ceux qui vont voir les éoliennes, mais c'est ce que permet l'outil Internet, oui. Alors, l'outil Internet, et à la fin, vous ouvrez, vous généralisez. Finalement, vous n'avez pas peur que l'utilisation de cet outil Internet, finalement, ce téléinvestissement, ça décroche les gens de la réalité du terrain ? Il y a une sorte d'ubérisation, du financement de projets qui était au départ très très terrain ? Alors, on a parlé des touristes. Il y a beaucoup de personnes qui, pour lutter contre le changement climatique, veulent justement placer leur épargne sur ce projet. Et ils en entendront par Internet s'ils sont nés dans cette commune ou s'ils ont envie d'y passer leurs vacances. Donc, il ne faut pas... Enfin, c'est notre positionnement. Il ne faut pas se limiter uniquement aux riverains. Il faut qu'ils aient un accès privilégié. C'est bien sûr eux qui viendront plus souvent aux réunions d'information. Nous, on avait fait, il y a un an et demi, à Courteron, en dessous de 3, une réunion d'information. Il y avait une dizaine de parisiens qui avaient décidé de passer le week-end ici parce que, justement, ils voulaient voir les turbines hydrauliques se monter. Donc, il y a une vraie appétence, une vraie volonté de certains épargnants pour ce genre de produits financiers. Ce serait dommage, je pense, de les exclure. Cécile Magherini. Ah oui, il y en a toujours un qui... Moi, c'était dématérialisé. Ça ne correspond pas au territoire sur lequel on était. Donc, on a fait un mélange. Il y a les réunions d'information sur la commune de Saint-Georges et à la communauté de communes. Donc, on en a fait deux avec des dates et des heures qui ont été choisies avec les gens qui connaissent, avec les élus. Et après, il y a eu des permanences d'investissement. Si on n'avait pas envie de le faire avec sa carte bleue sur Internet, il y avait des permanences d'investissement où on prenait les chèques. Et voilà, je pense que c'est important de mélanger les deux. Après, c'est projet par projet. Mais c'est vrai que nous, ça avait été notre crainte. Et au final, quand on regarde les modes de paiement, ça a quand même été essentiellement de la carte bleue sur la plateforme. Alors, carte bleue sur la plateforme, justement, les gens... Justement, il y a la carte bleue pour payer. Mais nous, après, pendant trois ans, il faudra bien qu'on paye la nuitée. Donc, il faut bien que cette connexion Internet soit faite entre l'investisseur, le souscripteur et le projet. Alors, je vous propose brièvement qu'on regarde le deuxième fichier, si Cyril est d'accord. Cyril Carabeau, le fichier numéro 11 bis. Non, non, il est en train de parler. S'il vous plaît. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est ce qu'on reçoit. C'est ce qu'on reçoit par mail. C'est ce qu'on reçoit par mail pour le grand public. Pour être sollicité, pour souscrire. C'est des bases de données que vous utilisez, j'imagine. Voilà. C'est le premier mail que l'on reçoit pour une collecte locale. Ça date de la semaine dernière. J'ai trouvé ça dans ma boîte mail la semaine dernière. Vous voyez que je ne l'ai pas jeté. Et donc, j'ai suivi le lien. Il y a une proposition de suivre le lien. Et ça va être la deuxième diapo qui va juste derrière. Voilà. Et voilà sur quelle page. Ensuite, on arrive. Vous expliquez le projet, finalement. Voilà. C'est bien un outil de communication. On descend beaucoup d'informations. Les gens sur Internet. Alors, c'est très bien une réunion, mais c'est peut-être qu'une heure. Là, c'est à leur rythme. Ils peuvent s'approprier le projet, comprendre les tenants et les aboutissants. Le développeur travaille beaucoup avec nous sur cette communication pour bien expliquer les points importants. Voilà. Et puis, il y a de deux productions. À leur rythme, les internautes qui peuvent bien sûr aussi être les riverains qui n'ont pas envie d'aller à une réunion et qui préfèrent faire ça de chez eux. Comme ça a été dit à la table ronde d'avant, certaines personnes ne veulent pas être forcées à investir. Ils préfèrent... Pardon ? Prenez un micro. Prenez un micro. Je pense que, si vous voulez... Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui venaient en me posant la question, mais on ne va pas me voir arriver. Les gens ne vont pas croire que j'ai de l'argent, que je le place, etc. Et je pense que la solution, si vous voulez, de la carte bleue ou de les avoir par les internautes, c'est une très bonne solution parce qu'il faut savoir, si vous voulez, privilégier, si vous voulez... Je ne veux pas dire l'ignorance de chacun, mais il faut garder une certaine intimité, sa relation. Alors, Alexandre, une dernière question. Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, pour laquelle il y a eu une grosse bataille autour du mot « devra » ou « pourra ». Le développeur devra faire appel public à l'épargne ou « pourra » faire appel. Quelles sont vos propositions, vos recommandations, ou vos attentes vis-à-vis des développeurs aujourd'hui quant à ce « pourra » faire appel public à l'épargne ? Alors, ça va peut-être un petit peu paraître bizarre, mais même nous, en tant qu'association, quand on a vu le « devra », on s'y est opposé. C'est de l'innovation, c'est quelque chose de nouveau, donc on voulait prendre notre temps. Forcer les développeurs à faire du financement participatif, ça aurait pu être très compliqué. Vous avez fait une première expérience sans contrainte, bientôt, les appels d'offres auront ces incitations. C'est un processus, et il faut apprendre en marchant. Donc, on met maintenant les appels d'offres, ça a été dit tout à l'heure, il y a une montée en puissance dans le solaire, il n'y en a pas encore eu pour l'éolien, mais ça va arriver en décembre, où pour les gros appels d'offres, c'est monté de 60% de taux de lauréats de développeurs qui ont coché le financement participatif à 80%. Donc, il y a vraiment une demande. Donc, la précaution que je demanderais aux développeurs, c'est de bien comprendre justement parmi l'investissement citoyen, le financement participatif, aller chercher des riverains, faire rentrer les collectivités territoriales, bien séparer les trois, on peut ajouter les trois, on peut additionner, on peut faire 20% avec une collectivité territoriale et 20% avec des riverains, mais de bien avoir en tête quels mécanismes ils veulent vraiment utiliser. Merci Alexandre Aguet pour cette proposition concrète. À côté de vous, Céline Sanchez, manager chez Alter Ego. Alors, la concertation, objet de cette table ronde, est un mot précis quant aux résultats attendus. Pour autant, c'est assez flou sur la méthode et sur le contenu. Quel est votre constat ? Qu'est-ce qui marche bien sur le terrain ? Et est-ce que vous mesurez une évolution de l'opposition ces dernières années autour des projets éoliens ? Alors, bonjour. Effectivement, la concertation est au cœur des échanges et cette journée le montre bien. Déjà, d'une part, je voulais rappeler quelque chose autour de la notion même de la concertation. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme et donc il est important de le rappeler. Il y a tout d'abord une concertation qui est réglementaire sur les projets éoliens qui aujourd'hui est constituée de l'étape de l'enquête publique qui, elle, intervient une fois le dossier déposé. Donc une fois le dossier ficelé pour les habitants sur les territoires. Et il y a un autre volet de la concertation qui est essentiel aujourd'hui et qui, lui, se développe de plus en plus qui est la concertation volontaire et donc qui, elle, a vocation à intervenir bien en amont. On l'a vu depuis ce matin, un certain nombre d'intervenants et M. les élus le disent, c'est aujourd'hui demandé par les populations locales de pouvoir intervenir en amont aux côtés des développeurs et aux côtés des élus pour pouvoir modifier une partie du projet, le comprendre et se l'approprier, le terme dont on a aussi beaucoup entendu parler ce matin. Donc déjà, c'était pour rappeler un petit peu ce cadre-là pour répondre à votre question. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, sur les territoires, c'est d'une part une trop grande absence, justement, de cette concertation volontaire. Les approches se font aujourd'hui beaucoup auprès des élus. Et c'est normal, dans un premier temps, pour justement présenter le projet et obtenir des accords et des délibérations des conseils municipaux. Derrière, les propriétaires sont approchés, mais la grande majorité de la population est oubliée aujourd'hui. Et elle n'est approchée qu'au moment de l'enquête publique. Et donc, vous avez, et c'est normal, une montée de l'inquiétude sur les territoires, car on entend beaucoup parler des projets. Une fois qu'on approche, les propriétaires sur les territoires, eux-mêmes parlent. Et donc, on a des questionnements, des inquiétudes qui se créent, voire un peu de la méfiance sur les territoires autour de ce projet dont on entend parler, mais dont on ne connaît pas véritablement les tenants et les aboutissants. Et cette inquiétude, cette méfiance, elle est normale. Et il ne faut pas aujourd'hui la catégoriser ou la stigmatiser comme de l'opposition. C'est une inquiétude qu'il faut prendre en compte, qui est normale. Un projet éolien, il faut le rappeler, c'est un projet de changement très fort, avec un impact fort sur les territoires. Il va y avoir un avant et un après territoire avec le projet éolien. Donc, elle est logique. Ce qu'il faut, c'est pouvoir y répondre de manière organisée et pouvoir justement inclure cette population dans la co-construction du projet, avant le dépôt du dossier en préfecture. Le financement participatif peut être effectivement une solution pour permettre l'appropriation du projet par les populations, leur donner véritablement un champ d'action autour du projet. Mais selon nous, il ne doit pas être le seul levier d'appropriation des projets. Et même, il ne peut pas être dupliqué. C'est-à-dire qu'on a des territoires aujourd'hui sur lesquels on peut être amené à intervenir qui ne souhaitent pas de financement participatif parce que les retombées économiques du projet éolien ne sont pas forcément un levier d'acceptation ou d'appropriation du projet en local. Donc ça, c'est aussi... Il n'y a pas de système ou de méthode duplicable sur les projets. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de mode opératoire idéal pour mener la concertation, un projet, une concertation ? Alors, non. La réponse, elle est non. Il n'y a pas, bien évidemment, de mode opératoire idéal parce que les projets sont divers, les territoires sont variés, les cultures sont très riches. Donc, par contre, ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que la concertation volontaire doit suivre trois grandes étapes pour donner un petit peu le cadre de son champ d'action. La première étape, qui est fondamentale, c'est l'étape de l'écoute. Donc, c'est l'approche du territoire. C'est aller à la rencontre, justement, de cette population en parallèle du travail auprès des élus et auprès des propriétaires. Il faut aller à la rencontre des acteurs locaux en s'adressant aux habitants, aux représentants du tourisme, aux représentants de l'économie locale, aux associations, bien évidemment, environnementales, à l'ensemble du tissu, en fait, local. Cette phase d'écoute a pour objectif de comprendre le territoire, mais le comprendre véritablement, dans sa culture, dans son essence, dans son rapport à son territoire et à son histoire. Ce n'est qu'en ayant une bonne compréhension d'un territoire et de ses acteurs qu'on peut, derrière, développer un dispositif qui va être adapté. On a entendu le mot sur mesure tout à l'heure, et c'est bien ça. C'est un dispositif qui va être sur mesure et qui va permettre de répondre aux questions et aux inquiétudes qui se posent sur ce territoire en particulier, et qui ne sont pas forcément les mêmes partout en France aujourd'hui. Donc il y a une deuxième phase, qui est la phase de co-construction, dont l'objet a, pour favoriser, l'appropriation des parties prenantes à un projet, dans le cadre qui est défini avec un développeur. Et cette appropriation doit se faire à la fois sur le projet technique en lui-même, mais au-delà, sur le projet de territoire qu'il porte et qui a pour vocation à répondre justement aux inquiétudes et aux contributions qui ont été collectées dans la phase d'écoute. Voilà, donc ça, c'est la deuxième phase primordiale. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase de communication, qui, elle, doit venir en renfort de cette concertation menée, qui doit valoriser le travail de la concertation qui a été réalisée, mais aussi qui doit, bien évidemment, faire preuve de pédagogie auprès du public, répondre par le biais d'experts autour de toutes les questions et tous les fantasmes qu'on voit apparaître aujourd'hui autour de l'éolien. Et cette phase-là est aussi importante, mais toutes ces trois étapes, encore une fois, interviennent en amont de l'enquête publique. Donc, il faut vraiment intervenir très, très, très en amont des projets pour permettre véritablement un travail collectif, une co-construction des projets qui, selon nous, est la seule clé d'appropriation réelle et concrète des projets par les populations au niveau local. On est de nous présenter trois phases de ce que l'on pourrait appeler une bonne concertation, mais c'est très rationnel tout ça, alors qu'en fait, l'opposition est souvent dans l'émotionnel et comment est-ce que vous gérez ? Alors oui, l'opposition est souvent dans l'émotionnel, mais nous, si vous voulez, aborder un territoire par l'angle de l'opposition est, selon nous, une mauvaise approche. Aujourd'hui, en démarrage d'un projet, ce qu'on peut voir, on intervient un petit peu partout en France autour des projets, on accompagne une quinzaine de projets éoliens par an, et ce qu'on peut voir, c'est qu'un projet qui arrive sur un territoire va générer une partie d'inquiétude et d'opposition, peut-être de ce qu'on va appeler une position de principe, on l'a entendu tout à l'heure, mais qui va représenter peut-être 10% de la population locale. Vous allez avoir, à côté de ça, 10% d'acteurs qui vont être des fervents défenseurs des léoliens, parce qu'ils croient véritablement en scène énergie et ils sont prêts à la défendre à leur échelle. Mais vous avez 80% de la population, en fait, qui est indécise, qui ne sait pas, qui se pose des questions, qui est inquiète, et donc qui a des conditions, qui émet des réserves, et qui a besoin de rentrer dans une relation de confiance, et donc le mot, il apparaît sur cette table ronde, et il est, selon nous, la clé de réussite des concertations, qui a besoin de rentrer dans une relation de confiance, d'établir du lien, et ce travail-là doit se faire sur le long cours, et c'est auprès de cette grande majorité de la population qui, encore une fois, aujourd'hui, est largement oubliée dans le travail qui est mené au niveau local, et c'est avec eux qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir construire, c'est eux qu'il va falloir rassurer, et notre travail, c'est aussi d'aider les élus dans leur approche, et dans l'ensemble des questions que la population leur pose autour de ces projets, qui sont parfois des projets complexes, et on l'a vu au long cours. Donc voilà, nous, encore une fois, l'angle de l'opposition, on sait que ça inquiète beaucoup, il y a énormément de questions qui se posent autour de ces opposants, mais n'oublions pas qu'ils sont aujourd'hui majoritaires, ces opposants de principe. La grande majorité de la population est plutôt favorable à aller aux liens, aux énergies renouvelables, mais quand on arrive à leur échelle au niveau local, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de pouvoir travailler à côté des développeurs, sur le projet technique, encore une fois, mais pas uniquement, beaucoup plus largement sur le projet du territoire, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le film un petit peu qu'on a réalisé ce matin, en ouverture, sur les problématiques de l'emploi, sur les problématiques environnementales, sur les problématiques d'intégration paysagère, et, évidemment, sur le volet retombées économiques, mais, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la conservation. Merci, Céline Sanchez. Dernier témoignage pour cette partie de la table ronde, Jean-David Abel, vice-président de FNE. Il se trouve qu'avant, vous étiez élu, vice-président de l'agglo de Romand, et que vous avez porté deux projets éoliens sur le territoire de la Drôme. Donc, en complément des témoignages que l'on vient d'entendre, quels sont les principaux points forts de ce retour d'expérience, d'avoir porté des projets éoliens ? C'est un peu la casquette ancien élu, plus que la casquette vice-président de FNE. Allô ? Ça marche. Avant d'être élu, j'avais surtout été 15 ans responsable associatif local, et c'est ce qui a permis, quand je suis devenu maire adjoint et vice-président de notre agglo, donc une agglo, une vingtaine de communes, 54 000 habitants, urbains, rurals, et qu'on a lancé un certain nombre de projets dans les renouvelables, d'avoir l'approche déjà que je pouvais avoir en tant qu'associatif. Et donc, on a eu, dès le départ, une approche dans laquelle on voulait un montage public-privé, une maîtrise publique, un partenaire industriel qui soit capable, et c'est dans le sens de l'appel à projets qu'on a fait en 2005, d'une part, de tenir compte de faire des études préalables très poussées et de pouvoir modifier les parcs en fonction des données qu'on aurait, deuxièmement, de venir dans un montage public-privé, et troisièmement, tout au long de l'élaboration du projet, d'être avec nous, des acteurs très impliqués de la concertation, de la participation dans lequel, à toute étape, on donnait, chaque fois qu'on avait des informations, de vent, de faune, de flore, de montage, de type de machine, etc. Voilà. Donc, on a travaillé comme ça dès le départ. On a fait énormément de visites, alors qu'on n'était encore qu'à la phase des études préalables, avec des habitants, avec des élus, avec des chasseurs, etc., dans des parcs, dans des départements riverains, même jusqu'au Languedoc, pour aller sur le terrain, voir les riverains, voir les autres élus, voir les sociétés de chasse, etc., pour, comme ça vient d'être dit, lever un certain nombre de questions préalables. Et donc, parallèlement à l'élaboration des deux projets, c'est quand même 48 mégawatts, in fine, avec quand même un certain nombre de mâts, des impacts évidents et assez importants, le fait d'avoir cette ouverture au territoire, ce travail avec les communes dans lesquelles les parcs sont localisés, un travail, dès l'amont, sur le partage de la ressource et des retombées aussi, on a mené tout de front, ce qui a permis d'avoir, effectivement, à la fois, il nous a semblé, in fine, les meilleurs projets possibles, très peu d'opposition, à part une toute petite association qui est restée à peu près la même du début à la fin des projets, avec à peine une vingtaine de personnes qui ont été chercher un peu du renfort dans le département voisin et qui ont fait des contentieux à la fin, et ça, c'est leur droit le plus strict, mais, en tout cas, on n'a pas eu d'opposition majeure tout au long de la vie du projet. Alors, beaucoup de concertations, pas d'opposition, et pourtant, un délai quasiment record, 2005-2017, 12 ans pour développer votre parc. Oui, mais là, il faut dire que tout le monde y a mis du sien, quoi. D'abord, quand même, l'administration et l'État, en 2005-2010, c'est quand même le moment où arrivent, j'ai entendu, les ZDE, etc., enfin, les obstacles se multiplient, les schémas, etc., les DREAL, les DIREN à l'époque, ont peur de leur ombre et multiplient les questions, les précautions, etc., etc. Les commissions décident, les préfectures mettent du temps à donner et avancer dans les procédures. Donc, la première, deuxièmement, la lenteur de la justice, que qui que ce soit fasse des recours, c'est totalement le droit, et c'est pas moi, responsable associatif, qui vais vous dire le contraire, le problème, c'est qu'on arrive, entre la première instance et le Conseil d'État, à plus de 4 ans de procédure, et c'est ça qui pose problème. Et après, il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, qui la tiennent uniquement à la collectivité et à l'industriel, qui, alors que les permis sont acquis et purgés de tout recours depuis 2014, ont décidé de lancer les travaux seulement là en 2017. Donc, voilà, chacun a sa part dans les retards. Mais ce que je veux dire, c'est que l'opposition allant jusqu'à des contentieux juridiques n'en soit pas un problème, et surtout pas un problème démocratique. Le problème, c'est la lenteur de la justice. Alors, vision de l'ONG sur les aspects environnementaux et biodiversité, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre vos aspirations profondes d'environnementalistes, on va dire, et de l'autre côté, d'ONG oeuvrant pour la lutte contre le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est bien facile tous les jours de mener ces deux combats de front ? Pour nous, c'est assez facile parce qu'on intègre ces contraintes. C'est pas facile pour les opposants parce que, contrairement à ce que j'ai entendu juste à tout à l'heure, je pense qu'il y a des vrais opposants à l'éolien, il y a des opposants au renouvelable, il y a des opposants qui sont par ailleurs des pro-nucléaires, et on les voit dans tous nos territoires. Il faut pas voir... Alors, toutes les associations locales, Nimbis notamment, ne sont pas forcément des associations anti-éoliennes, il y a des gens qui défendent leur paysage, etc., mais il faut pas sous-estimer, il peut y avoir plusieurs types de positions possibles. Il y a des gens qui vont se questionner pour modifier les projets et avoir les meilleurs projets possibles, mais vous allez avoir des gens qui, d'un bout à l'autre, et évidemment très aidés aujourd'hui par tout ce qu'on trouve très facilement sur Internet comme bruit vrai et faux sur l'éolien ou sur les renouvelables en général, vont pouvoir faire, susciter des mouvements locaux. Nous, notre position, c'est d'une part qu'il faut accélérer le développement des renouvelables et de l'éolien complètement. Il faut vraiment changer d'échelle de ce point de vue-là dans la diversification de notre mix énergétique. Et en même temps, il faut effectivement faire les meilleurs projets possibles parce que tout mauvais projet, et on en porte encore les traces d'un certain nombre dans à peu près toutes les régions, plombent en fait la filière et plombent le développement de la filière et deviennent des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit au point de vue du paysage, au point de vue des impacts sur les oiseaux, etc. Donc nous, par exemple, dans la DRO, moi je suis membre de la Frapna et de la LPO, c'est d'ailleurs des associations qu'on a fait intervenir au côté des bureaux d'études, enfin dans le cadre du bureau d'études sur les études préalables de nos projets à l'époque quand j'étais élu, et on leur a demandé de sortir toutes les données, y compris par exemple sur les chiroptères, des choses qu'on connaissait très mal à l'époque, il y a une dizaine d'années, qu'on connaît bien mieux aujourd'hui, de façon à pouvoir, encore une fois, je le dis, on est dans le couloir rhodanien, on peut avoir des impacts migratoires très forts selon les vents, selon les moments, etc. On a mis en place du radar dans des périodes de printemps très spécifiques pour pouvoir modifier, je dis bien, les parcs et implanter les machines exactement en respectant ça. Et si on ne fait pas ça, c'est vraiment, mais vous le savez, j'espère tous, si on essaie de lésigner là-dessus, si on essaie de minorer des impacts possibles, si on essaie encore plus de les cacher, on ne va faire que s'attirer, je pense, des ennuis, en tout cas de notre part, je ne parle pas des opposants classiques à l'éolien, mais vous aurez, et on a aujourd'hui dans le Languedoc, chez nous en Ronalpauvergne, etc., des parcs qu'on ne souhaite pas parce qu'on sait très bien qu'ils risquent d'avoir des impacts très forts, soit sur la biodiversité, soit sur le paysage. Et ça nous semble très important d'avoir des approches pour les développeurs et pour les pouvoirs publics, pour les préfectures, pour les conseils départementaux, les régions surtout, qui ont fait pour certaines, en tout cas nous, on a fait en Ronalp un schéma à l'époque, climat et énergie, qui était très précis, assez précis au point de vue des zones avec leurs différents potentiels sur l'éolien. Et je pense que si on ne lésine pas sur, enfin, à l'abord, sur les impacts prévisibles et après sur les études, que ce soit sol, flore, faune, phase projet, phase travaux, je veux dire, ou phase exploitation, on peut après faire des bons projets. Mais il ne faut pas se dire que juste parce qu'on amène des éléments d'énergie renouvelable, vous aurez les associations agrées et représentatives avec vous. Non, il faut qu'il y ait, que ce soit évidemment à terre et sur mer, toutes les conditions que je viens de dire qui soient remplies. Jean-David Abel, je disais tout à l'heure, j'ai posé la question, qui est crédible ? Malgré tout ce que vous avez fait, malgré ces radars pour détecter la présence de vols de chiroptères, malgré le fait d'avoir fait travailler la Frapna, la LPO, etc., vous êtes quand même heurté à un bridage des machines, un surbridage des machines. Alors, qui est crédible au moment d'apporter des réponses ? Non, 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 mais le bridage final sur un des deux parts qui concerne deux machines, c'est tout, et très ponctuellement, ça arrivera sur 3, 4, 5 % à peu près en période de retour sur l'année, donc c'est rien. Là où on a beaucoup craint à un moment, c'est que l'Adréal nous demandait des bridages très très importants, absolument prohibitifs, avec un investissement de ce montant-là, vous imaginez, 48 mégawatts, on est 75 millions à l'époque d'investissement, et simplement parce que l'Adréal avait mis la ceinture, les bretelles et tout le reste en disant les oiseaux, le bruit, le truc, on a travaillé de manière très fine avec des acousticiens aussi, et on arrivait à dire effectivement, par tel type de régime de vente, tel type de truc, il y a effectivement en bordure d'un parc deux machines abridées, mais ça va arriver en phase d'exploitation à trois fois rien, donc c'est pas un problème, mais je pense qu'il faut accepter ça, encore une fois, quand on est développeur, quand on est porteur de projet, là en l'occurrence, c'est une collectivité industrielle, mais ça peut être un industriel tout seul, je pense que si on n'accepte pas à la fois la profondeur des études préalables, ces ajustements dans l'élaboration des parcs, et après les conditions qu'on nous donne, parce qu'encore une fois, ces questions d'acoustique, toutes ces questions-là, il faut vraiment les prendre totalement en compte, je pense qu'avec ces conditions-là, en remplissant ces conditions-là, on a beaucoup de place pour faire des bons projets. Merci Jean-David Abel, alors je disais à l'instant qui est crédible, on va écouter les deux derniers témoignages de cette table ronde, ANSES et SIRED, je vais demander à Olivier Merkel, chef de l'unité de l'évaluation des risques liée aux agents physiques au sein de la direction d'évaluation des risques de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de venir témoigner, et puis je vais demander aussi à Alain Nadaï, notre sociologue, directeur de recherche au SIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Il arrive de Nogent-sur-Marne. Alors on va commencer avec l'ANSES, Olivier Merkel, on a beaucoup, beaucoup entendu parler des infrasons. Vous avez mené à la demande du ministère une étude d'ensemble sur les infrasons. Pourquoi cette étude, qui a été objectif et puis à quoi on est arrivé ? Est-ce que cette étude était née de plaintes qui a été remontée jusqu'au ministère de la part des riverains ? Enfin bref, quel a été le contexte ? Quel a été l'objectif et quels sont les résultats de cette étude ? Alors effectivement, il y a une première étude qui a été menée par l'Agence en 2008, rendue en 2008, sur la question du bruit des éoliennes et de l'effet potentiel du bruit sur la santé. et on connaît ensuite les différentes positions qui ont été prises, différents rapports, notamment de l'Académie nationale de médecine. La question qui est liée aussi de manière très prégnante entre la question du bruit et la distance d'éloignement des habitations par rapport aux éoliennes. Et donc, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont reçu au fil des années quelques plaintes de riverains de parcs éoliens focalisées sur la question des infrasons. Il y a évidemment des plaintes focalisées sur la question du bruit audible, le bruit qu'on entend qui est trop fort, etc. Ça, ça peut effectivement se régler, je dirais, par toute une série de mesures de bridage, par exemple. Et puis, il y avait donc cette question spécifique des infrasons avancée par certains riverains et pour lesquels on est extrêmement démunis puisque par définition, les infrasons, donc inférieurs à la fréquence de 20 Hertz ne sont pas audibles. A priori, ne sont pas audibles. Donc, les ministères de la Santé et de l'Environnement ont sollicité l'ANSES afin de faire une expertise pour définir s'il pouvait exister effectivement un impact sur la santé lié à l'exposition aux infrasons qui pourrait être émis, vous voyez, ça fait beaucoup de questions en une, par les parcs éoliens. Donc, nous avons travaillé depuis cette saisine qui est arrivée à l'ANSES en 2013, en juillet 2013 jusqu'à fin 2016 sur cette question extrêmement complexe sur le plan scientifique. Il faut savoir qu'il y a relativement peu de données sur ces questions-là. C'est pourquoi on a mis en place notamment différentes actions pour traiter cette question et en particulier, ce qui était extrêmement important, objectiver la question de l'exposition aux infrasons émis par les parcs éoliens. Quel est le niveau finalement d'infrasons qui peut être perçu par les riverains de parcs éoliens ? On a considéré d'ailleurs pour préciser les infrasons mais aussi ce qu'on appelle les basses fréquences sonores. Il faut savoir que ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences émises par un parc éolien se répartit depuis ces très basses fréquences donc les infrasons qu'on n'entend pas jusqu'aux plus hautes fréquences qu'on peut entendre. Et donc nous avons demandé au CEREMA, le centre d'études et de recherche qui dépendait autrefois du ministère de l'environnement, de nous faire des mesures très concrètes sur trois parcs. Un parc qui a été choisi parce qu'à l'époque où on a réalisé des mesures, c'était le plus grand parc en matière de taille des éoliennes, notamment des pales, donc le plus, a priori, le plus puissant et donc aussi également, et ça on le vérifie dans la littérature, celui qui est potentiellement émet le plus de bruit dans les différentes d'ailleurs, dans les différentes bandes de fréquences que ce soit les infrasons ou les fréquences audibles. Et puis on a fait deux autres campagnes de mesures dans deux parcs je dirais classiques. Un parc pour lequel il y avait eu des plaintes et un parc pour lequel il n'y avait pas eu de plaintes. Un des résultats importants quand même de ces campagnes de mesures, c'est que on observe effectivement bien et ça on l'avait déjà pu le repérer dans la littérature, on observe bien que les parcs éoliens émettent dans toutes les fréquences sonores, qu'elles soient inaudibles comme les infrasons ou qu'elles soient audibles, ça c'est sûr. et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la majorité de la puissance acoustique, donc la majorité finalement de l'intensité sonore émise par un parc éolien se situe justement dans les infrasons et les basses fréquences sonores. Alors en même temps il faut relier ça aussi à la perception de l'oreille. Quand je dis que la majorité de la puissance sonore est émise dans les basses fréquences, c'est une mesure physique, c'est à dire quand on utilise un appareil de mesure qui n'est pas à l'oreille, un sonomètre qui est adapté à ces fréquences-là, on observe que la majorité de la puissance est dans ces fréquences-là. Pour autant l'oreille elle n'est pas du tout sensible de la même manière que ses capteurs aux différentes fréquences de bruit et donc on a en fait une perception qui est extrêmement atténuée des basses fréquences sonores ou autrement dit il faut des niveaux de basses fréquences sonores extrêmement élevés pour pouvoir les percevoir et de toute façon en dessous de 20 hertz à moins d'une particularité physiologique qu'on n'a pas encore détectée on n'est pas capable d'entendre ces fréquences-là. Beaucoup d'autres installations ou équipements émettent des infrasons routes, autoroutes, installations industrielles, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de comparer les différents objets y compris les éoliennes qui émettent des infrasons ? C'est une question difficile il y a assez peu de travaux sur ces expositions aux infrasons basse fréquence sonores on sait qu'effectivement le trafic routier les installations de climatisation etc. En gros tout ce qui est vibrant oui les trains effectivement tout ça peut émettre des infrasons les travaux scientifiques sur l'exposition notamment à des niveaux extrêmement intenses d'infrasons ne sont pas très claires sur les relations entre ces expositions et les effets sur la santé qui peuvent découler de ces expositions ce qui ressort essentiellement c'est de la gêne aujourd'hui on n'est pas en mesure d'identifier de manière certaine un lien entre l'exposition aux infrasons notamment même à des très forts niveaux et des effets qu'on appellerait des effets biologiques et qui pourraient déboucher sur des effets sur la santé pour autant c'est un domaine de la recherche qui progresse beaucoup depuis quelques années il est d'ailleurs étonnant de se rendre compte aujourd'hui que finalement et c'est vrai aussi d'ailleurs pour l'oeil par exemple que ce soit l'oeil ou l'oreille ce sont des organes dont les mécanismes de transmission de l'information qu'elle soit visuelle qu'elle soit auditive au cerveau sont encore mal connues et il y a relativement peu de temps quelques années on a découvert notamment que dans le domaine des infrasons chez l'animal chez l'animal c'est pas démontré chez l'homme mais chez l'animal on peut avoir une perception par le cerveau de signaux qui ne sont pas auditifs qui ne sont pas entendus par l'oreille donc qui ne passent pas par les canaux traditionnels de l'audition mais qui passent par notamment le système cochléo-vestibulaire on va rentrer dans les choses un peu compliquées mais en tout cas oui disons que c'est à l'intérieur de l'oreille voilà donc on sait qu'il y a des perceptions alors par divers mécanismes ça peut être des modulations du signal sonore à des basses fréquences ça peut être donc certaines cellules certaines parties de ce système interne de l'oreille interne donc qui peut véhiculer des signaux au cerveau c'est quelque chose qu'on observe chez l'animal qu'aujourd'hui on ne met pas en évidence chez l'homme voilà donc on avance dans la recherche c'est pour ça que l'agence notamment fait beaucoup de recommandations en matière de recherche pour essayer d'y voir plus clair sur ces questions là néanmoins on n'est pas capable aujourd'hui de relier de manière certaine l'exposition aux infrasons et des effets sur la santé et pour préciser les choses puisqu'on a fait donc ces mesures de niveau sonore au voisinage des parcs éoliens pour être un tout petit peu plus précis on a placé au même moment c'est à dire avec des enregistrements parfaitement coordonnés dans le temps des sonomètres au pied des éoliennes pour avoir un enregistrement en fait de la source elle-même des sonomètres à 500 mètres donc à la distance minimale d'éloignement réglementaire des parcs et également en façade et à l'intérieur d'une maison qui était à proximité du parc et donc ce qui ressort des mesures qu'on a réalisées qu'on a fait réaliser c'est qu'il n'y a aucun dépassement au-delà des 500 mètres aucun dépassement des seuils d'audibilité c'est à dire que théoriquement encore une fois à moins d'avoir quelqu'un d'extraordinairement réceptif aux infrasons mais qu'on ne connait pas encore on ne peut pas entendre les infrasons à plus de 500 mètres des parcs ça a été on l'a constaté dans la littérature on l'a vérifié sur ces trois parcs avec des régimes de vent extrêmement différents pendant plusieurs semaines etc. ça c'est un résultat important vos conclusions ont l'air très claires j'ai l'impression que les infrasons vont suivre le même chemin que les chauves-souris pour animer aussi des colloques sur éoliennes oiseaux et chauves-souris on ne les a jamais aussi bien connus que depuis qu'on fait de l'éolien il n'y a jamais eu autant d'études que celles prises en charge dans le cadre du développement des projets éoliens et ça va donner un peu la même chose sur les infrasons vos résultats sont clairs est-ce que les associations d'opposants les contestent ? oui de toute façon c'est à dire que bon quand on rend des conclusions des expertises effectivement on met rarement tout le monde d'accord que ce soit d'un côté ou de l'autre en l'occurrence là quand même ce qu'il faut souligner c'est que ce qui ressort des études qu'on a expertisé c'est la gêne qui est perçue par les riverains parce que ces plaintes elles ne viennent pas de n'importe où et quand vous avez parlé de concertation on est exactement dans cette problématique là il y a à la base des gens qui sont inquiets notamment des changements dans leur environnement et je voudrais dire que la santé la santé c'est entièrement lié à notre environnement global ce n'est pas qu'un état de bien-être physique interne la santé elle provient de notre bien-être je dirais général qui est lié à notre perception de l'environnement et donc toute modification de la perception de l'environnement peut avoir un impact sur la santé et c'est quelque chose qu'on observe tout à fait dans le domaine des plaintes liées aux parcs éoliens qu'on observe dans plein d'autres domaines je pense aux champs électromagnétiques notamment avec les personnes électro-hypersensibles c'est la même question et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a une réalité des problèmes de santé qui sont perçus par certaines personnes qui se plaignent au voisinage des parcs éoliens et il ne s'agit surtout pas de nier ces problèmes de santé il ne faut pas les nier ils sont réels on sait d'ailleurs que pour une partie ce qui n'exclut pas d'ailleurs que les éoliennes et les infrasons puissent avoir des effets sur la santé aujourd'hui on n'est pas capable de le démontrer mais ce n'est pas exclu mais ce qui est sûr et démontré aujourd'hui c'est que il y a un effet nocebo des éoliennes sur certaines personnes un effet nocebo c'est quoi ? c'est le contraire de l'effet placebo qui peut effectivement faire observer des améliorations d'un état de santé des guérisons lorsqu'on prend un substitut sans effet sans principe actif d'un médicament donc là le principe il est l'inverse c'est à dire que avec un substitut médicamenteux non actif on peut avoir des effets indésirables observés chez certaines personnes alors même qu'on a fait prendre de l'eau c'est ce qu'on observe pour les éoliennes c'est à dire que et c'est démontré on ne peut avoir un effet net sur la santé avec des symptômes qui sont réellement visibles perceptibles ne serait-ce que par l'idée qu'on puisse être finalement affecté par l'exposition au bruit notamment voilà donc ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte c'est pourquoi dans les recommandations qu'on a formulées on insiste beaucoup alors évidemment sur la recherche c'est comme toujours il faut augmenter enfin augmenter il faut en tout cas poursuivre certains efforts de recherche notamment pour on aurait la capacité aujourd'hui de faire des expérimentations assez simples pour voir si effectivement les personnes qui se plaignent des infrasons sont ou pas est-ce que c'est relié ou pas à leur exposition il y a des moyens assez simples de le faire après il y a la question très importante pour nous de la concertation effectivement on constate que notamment les enquêtes publiques c'est clair elles arrivent trop tard il faut faire de l'information et de la concertation bien avant bien en amont c'est ça qui permettra justement d'éviter potentiellement ces problèmes de santé et là on parle pas d'opposition on parle de problèmes de santé il y a des gens qui sont réellement malades au voisinage des parcs éoliens donc pour éviter ça le moyen un des moyens c'est clairement de faire de l'information et de la concertation avant après une fois qu'on a une fois qu'on est en présence de plainte il y a aussi des moyens d'agir notamment à travers la mesure on est persuadé que objectiver des choses tout à fait le fait d'informer encore une fois les personnes sur la réalité de leur exposition au bruit à travers des campagnes de mesurage qui sont ciblées pour définir quelle éolienne du parc pose un problème voire dans certains cas disposer des capteurs de son en continu justement quand certaines personnes pensent qu'il y a des expositions surtout à tel moment dans telle condition de vent etc c'est pas très compliqué on met des capteurs de mesure et puis on observe on voit ce qui se passe et ensuite on peut discuter voilà merci pour ce plaidoyer pour l'Anne 16 de poursuivre les recherches j'ai compris alors il va dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin mais on va maintenant demander aux sociologues ce qu'il en pense Alain Nadaï sociologue directeur de recherche au CIRED comment peut-on faire pour éviter cette situation le CIRED a mené de nombreuses études on s'est déjà croisé dans plusieurs colloques sur l'éolien depuis 10 ans le CIRED travaille là-dessus est-ce qu'on a avancé et est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'éviter ce genre d'extrême ou ces situations de blocage que l'on rencontre parfois sur le terrain merci alors beaucoup de choses ont été dites que je vais plutôt essayer de rendre compte un peu d'une perspective qu'on a acquis au cours des 10 années avec des terrains en France mais aussi des terrains au Portugal en Allemagne notamment en Allemagne du Nord dans la zone de Frise du Nord où a émergé l'éolien industriel et la façon dont on voit nous aujourd'hui un peu les spécificités de la France c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'éolien français ce qu'on appelle l'éolien français je travaille beaucoup avec un géographe qui s'appelle Olivier Labussière et qui impacte je précise juste que le CIRED est un laboratoire de CNRS donc on n'est pas un organisme privé c'est de la recherche qui est faite sur fonds publics donc le CIRED est légitime quand il donne un avis sur l'éolien une certaine légitimité donc le premier point que je voudrais évoquer c'est la question de l'acceptabilité très adroitement le terme a été évité dans l'intitulé du colloque et il est devenu en France je ne sais pas si vous êtes au courant mais en tout cas en sciences sociales en France c'est un terme qui est devenu tabou ce qui n'est pas le cas dans tous les pays alors pourquoi il y a dans un article récent avec un collègue on a essayé de se coller au problème et de se dire les sciences sociales ne doivent pas rester en leur tour c'est un terme qui est utilisé par la plupart des acteurs sur beaucoup de technologies qui leur permet de parler de problèmes qui sont là donc qu'est-ce qu'on en fait et ce qu'on a essayé d'expliquer dans cet article c'est qu'il y a une chose qui est l'enjeu d'acceptabilité et il y a une autre chose qui est le problème d'acceptabilité c'est un peu du jargon mais l'enjeu d'acceptabilité on le définit par une leçon qui est connue maintenant aujourd'hui depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle la sociologie des techniques qui est le fait que toute technologie même à des stades très précoces de recherche et développement quand elle se développe pour se développer elle recompose le monde autour d'elle et elle incorpore des systèmes de relations qui sont en fait des options politiques il n'y a pas besoin de parler de grandes technologies comme le nucléaire pour dire ça c'est très valable pour l'éolien ça a été valable pour les nanomolécules voilà et que donc la technologie n'est pas un artefact technique un objet technique c'est un agencement d'acteurs de savoir d'objets techniques et d'options politiques et quand on veut développer une technologie le problème c'est que ces choix tentent à être contestés parce qu'ils sont perçus ils sont quelquefois mis en oeuvre et que la question se pose est-ce qu'on réouvre ou non ces choix est-ce qu'on les remet en discussion c'est extrêmement pertinent pour l'éolien vous verrez dans ce que je vais raconter après parce que selon moi l'intérêt général ou l'intérêt public de l'éolien en France a eu une construction qui n'est pas terminée qui est à remettre sur le marbre et qui en quelque sorte doit être remise sur le marbre projet par projet autour des projets il y a souvent des appels à rediscuter ce statut de l'éolien en tant qu'objet public ça c'est le premier point le problème d'acceptabilité il vient quand on cherche précisément à déployer une technologie sans surtout réouvrir ce travail et ses choix politiques parce que c'est trop de travail parce que ça demande du temps et des investissements alors ça veut dire quoi pour l'éolien ça veut dire que nous on le formule comme ça il n'y a pas un éolien il y a des éoliens et c'est pas juste un jeu de mots parce que ça aide quand on regarde les choses par exemple l'éolien qui s'est développé en Allemagne du Nord en Frise du Nord il s'est développé dans une région qui a une tradition de paysage qu'on appelait le paysage nordique qui date du 17ème qui est une tradition de gestion par assemblée locale du paysage comme territoire et c'est une tradition qui a en quelque sorte survécu dans les modes de gestion des communes dans cette partie à la frontière du Danemark et le développement de l'éolien qu'on a dit coopératif mais qui n'est pas coopératif qui est sur des statuts d'entreprise privée mais qui est capitalisé par des habitants dans des processus très très précautionneux dès le départ d'impliquer les habitants d'ouvrir les discussions de laisser quiconque veut monter à bord en cours de route ou débarquer de proposer des pas d'investissement accessibles à tout le monde de revoir la copie s'il y a des tensions l'éolien industriel a émergé dans ce tissu là et aujourd'hui l'éolien dans cette région là il y a des associations qui se sont créées qui développent de la fibre optique à partir des revenus éoliens dans des régions rurales à densité très très faible donc qui font du développement régional c'est un éolien alors quel est l'éolien français c'est mon deuxième point comment on caractériserait l'éolien français on a suivi nous un peu le la première chose que j'ai fait c'est que j'avais analysé les amendements de la loi pop il y avait à peu près 1000 amendements il y avait deux lectures commission mixte paritaire on était arrivé à la ZDE donc c'était un peu c'était pas les débuts de l'éolien mais c'était quand même un plateau où on voyait bien les options et les problèmes qui se posaient l'éolien français moi je le décrirai aujourd'hui de façon assez caricaturale mais pour essayer de capturer ce qu'on sent d'abord l'éolien est arrivé en France déjà grand avec des éoliennes industriels et ça a été l'infrastructure qui a incarné la libéralisation du secteur énergétique et ça dans tout le secteur rural où les communes étaient habituées à avoir EDF arriver avoir des options sur des lignes de tension avoir un intérêt public constitué qui était d'électrifier la France et le pouvoir de faire préemption sur les terres pour déployer cet intérêt public ils ont vu arriver des éoliennes privées portées par des acteurs privés qui faisaient des profits privés et qui n'étaient pas des profits qui retournaient au territoire donc ça a été ça a incarné la libéralisation en Europe du secteur de l'électricité donc l'éolien a porté énormément à sa naissance en France deuxième point la France et ça c'est le choix de la France que n'a pas fait par exemple l'Allemagne que n'a pas fait la Belgique que n'a pas fait le Danemark a fait de la libéralisation du secteur électrique une privatisation de la production d'énergie éolienne c'est à dire en France il a été très difficile jusqu'à ce qu'on décrivait maintenant la loi de 2015 de faire porter des projets par des acteurs autres que les développeurs privés il y avait dans je pense au niveau du pouvoir politique et au niveau de toute l'arène politique la croyance très ancrée et qui est de notre temps enfin de notre époque que de mettre des incitations économiques allait suffire à intéresser les acteurs et à déployer l'éolien c'est à dire une réduction des acteurs à une forme d'intéressement économique et dans le débat sur la loi Pop ce qu'on voyait aussi c'était une défiance de toute l'arène politique face aux collectivités locales aux communes et notamment sur la question un peu historique de qui porte les choix énergétiques qui sont traditionnellement centralisées et qui s'ouvrent à peine alors ce qui est sorti de ce débat parlementaire c'est la ZDE je voudrais en parler deux secondes non pas pour revenir sur le débat parce qu'elles ont été supprimées les ZDE là beaucoup de gens en ont reparlé aujourd'hui il faut redonner aux élus la possibilité de porter le projet mais remettre les ZDE je ne suis pas sûr que ça va oui mais je pense que la lecture très rapide de l'histoire de la ZDE nous dit quelque chose sur la situation d'aujourd'hui qui est important et qui est très très difficile à faire entendre en France la ZDE est sortie de cette lecture parlementaire à la différence des ZDE au Danemark et en Allemagne ça n'a pas été un document d'urbanisme la ZDE était un contrat électrique elle gérait le tarif d'achat et elle l'attribuait à des projets localisés dans ces ZDE ça a été décrit on l'appelait comme une déconcentration et tout le débat sur la loi POP si on le regarde en détail posait la question à qui donne-t-on le choix sur les questions énergétiques et l'éolien portait ça en France une décentralisation potentielle et avec un refus d'ouvrir le jeu et la ZDE donc est un document électrique où on incite les acteurs hors état à s'entendre pour planifier parce qu'il y avait de gros problèmes de mitage des paysages mais on remet entre les mains du préfet qui est la branche locale de l'état la décision sur ces ZDE et c'est un document électrique il n'est pas voté en conseil municipal ce n'est pas un document d'urbanisme et ça c'était une grande spécificité de la zone de développement éolien en France deuxième point dans ces circulaires de mise en oeuvre la question de la participation a été impressionniste c'est à dire on pouvait tout faire et on satisfaisait au terme de la circulaire donc on connait l'histoire la ZDE elle s'est compliquée les opposants y ont eu recours pour essayer d'arrêter le développement éolien les développeurs dès le début ont fait un peu vent debout contre les ZDE il y a eu des ZDE de projet et ils l'ont décrite comme une barrière au développement éolien alors que la ZDE tentait d'agréger des intérêts en intelligence en amont des projets pour préparer le terrain au développement éolien donc la ZDE a eu un test c'était le seul élément qui portait une tentative de vision partagée sur l'éolien c'était le seul et ça a été mis comme une tentative de patch sur le tarif d'achat qui était en train de se compliquer elle n'est pas venue elle a été compliquée je pense qu'il y a eu des témoignages qui ont pointé ce qu'elle portait et je pense ce qu'il faut retenir de la ZDE c'est cette nécessité qu'il y a à un endroit ou à un autre de faire attention à d'autres ressources que les bénéfices à d'autres ressources que le vent et d'avoir une attention extrêmement précautionneuse je pense c'est ce que le bureau d'études qui vient de présenter sur la concertation soulignait à toutes les ressources qui sont engagées pour monter un projet éolien et quand je dis ça ça va des solidarités locales des formes de partage du foncier des formes de pratiques quotidiennes et partagées du paysage à des choses plus instituées comme les paysages classés inscrits qui eux ont leur statut juridique et trouvent leur place dans les recours parce que tout le reste ne trouve pas sa place mais se rencontre quand on développe le projet donc c'est le deuxième point alors pour conclure juste aujourd'hui l'impression que ça nous donne c'est qu'on est effectivement à un tournant la ZDE a été abrogée et très vite mais ça s'est vu ça n'était pas tant les développeurs se sont en quelque sorte retrouvés avec entre les mains la patate chaude qui est ce commun dont l'éolien a besoin et qu'il faut construire qu'il faut assembler pour développer un projet qui prend en charge cette question et on a vu les chartes éoliennes deux chartes d'abord se développer et puis il y en avait une qui était moins exigeante que l'autre donc il y avait des développeurs qui arrivaient à avoir des projets plus rapidement que les autres donc ça n'allait pas donc il y a eu une charte donc là on voit qu'il y a la tentative parce qu'il y a une nécessité de traiter cette question de façon partagée la tentative de retraiter de la question que entendez prendre en charge les ZDE donc là on est en tournant parce qu'on n'a plus la ZDE et la chose est entre les mains des développeurs dans un contexte où avec le passage en ICPE toutes ces questions de paysage se sont beaucoup normalisées et la norme n'arrive pas à prendre en charge les questions de paysage qui ne sont pas inscrits ou classés elle ne sait pas le prendre en charge il lui faut des accompagnements deuxième point c'est sur les questions d'acceptabilité on a évoqué beaucoup aussi les termes d'appropriation et aujourd'hui le terme de financement participatif on est en train de nous lancer un doctorat des travaux de recherche sur les plateformes pour la question étant finance d'accord mais finance pourquoi et participation quelle participation quels sont les modèles qui se mettent en place quels sont les acteurs quelle est leur concurrence et vers quoi on va tendre quel type de participation ou de politisation on va avoir c'est le sujet donc là on a quelque chose qui s'ouvre à un moment où la fin je ne dirais pas que c'est la fin annoncée des tarifs d'achat mais on est sur qui quand même on est là on est sur des formes de financement qui trouvent leur fin et un pion s'avance au niveau politique qui est un double qui est la question du territoire qui est un moment historique pour la politique de l'énergie en France c'est la première fois dans un texte de loi sur la politique énergétique que le terme territoire apparaît plus de 100 fois c'est un moment historique où des compétences sont données sur ces questions aux régions c'est un moment historique aussi donc où on met en pouvoir des acteurs qui sont autres que l'état et l'administration pour traiter des questions énergétiques et donc la question est de savoir dans un contexte où il n'y a plus les ZDE où le commun à construire est dans les mains des développeurs dans un moment où on met des acteurs financiers et des plateformes de finances participatives qui se définissent comme plus que de la finance pour beaucoup en main d'aller connecter et agréger assembler des collectifs de financement tout ça va-t-il pouvoir porter la chose et comment c'est un peu la vision sur laquelle on est merci pour cette vision du sociologue c'est que ce qu'on voit dans tout surtout autour des cas et au lien de tous les projets qui a été évoqué sur la question du territoire c'est que la question des nous on appelle ça les configurations sociaux spatiales c'est à dire que les histoires territoriales les formes d'assemblage autour du foncier les cultures locales sont très importantes effectivement et que l'éolien est toujours un projet de territoire et de ce point de vue les comparaisons avec l'Allemagne et avec le Portugal étaient absolument éloquentes au Portugal dans les zones de parcs nationaux au nord du Portugal l'éolien a été porté par une institution qui sont des communs agricoles des terres agricoles partagées qui s'appellent les Baldios et l'éolien s'est adossé à ça en Allemagne du Nord il s'est adossé aux assemblées que je vous ai décrites en France il y a eu un peu les parcs naturels régionaux qui ont avancé beaucoup de billes dans les processus ZDE mais on manquait dramatiquement du fait de l'exode rural de la déprise de l'agriculture on manquait dramatiquement d'acteurs collectifs pour porter les choses voilà merci de cette perche vers les parcs naturels régionaux puisque le premier intervenant de cet après-midi un parlementaire était directeur du PNR de la Narbonnaise auparavant et il a porté un parc éolien au coeur du parc c'est possible de mettre un parc éolien au coeur du territoire d'un parc naturel alors avez-vous des questions à leur poser oui une deux madame en premier et ensuite j'aperçois un journaliste là-bas levez-vous bien et présentez-vous bien s'il vous plaît bonjour bonjour Véronique Pascal Kéros consulte donc j'accompagne des développeurs en matière de concertation sur les développements de territoire et je viens du domaine de l'environnement et de la gestion de l'eau donc la gestion des conflits d'usage est une pratique que j'ai bien apprise et la question ou plutôt la proposition que je voudrais formuler c'est quand on est sur un territoire qui est un territoire à gisement éolien mais vous l'avez souligné il y a peut-être d'autres gisements d'énergie renouvelable et qu'on voit aujourd'hui comme vous l'avez souligné aussi plusieurs développeurs arriver avec des projets potentiels on a aussi un frein exprimé qui est la peur de dire oui à un et puis de se voir alors on parle d'encerclement ou de saturation ou d'étouffement donc par rapport à ça et pour revenir justement sur cet enjeu de planification qu'est-ce que vous pensez des initiatives qui émergent de créer cette notion de comité de suivi sur le territoire et à ce moment là quelle est la bonne échelle du territoire est-ce qu'il faut être à l'échelle le PCI intercommunalité pour justement pouvoir anticiper et planifier cette arrivée des différents projets parce que c'est une somme de petits projets qui vont être 3, 5, 7 éoliennes mais finalement s'il y a 10 projets comme ça on arrive avec le même effet sur le territoire un gros développeur avec un très gros parc donc il y a ces initiatives qui sont mises en place qu'on essaye d'accompagner de comités de suivi où on retrouve bien dans ces comités l'ensemble des représentants des parties prenantes du territoire donc ça peut être des associations des élus des acteurs économiques des propriétaires fonciers et qui auraient ce rôle un peu d'aider à cette planification intelligente du territoire et un peu de s'inscrire dans le temps pour justement d'un point de vue environnemental aussi traiter la notion d'incidence des cumuls de projets autour sur un même territoire merci merci Véronique Pascal pour cette proposition Jean-David Abel quelle est la bonne maille je m'adresse à l'ancien vice-président de l'agglo c'est la municipalité la com de com le département c'est plus grand parce que les impacts des renouvelables en général et de l'éolien en particulier il faut vraiment les regarder de façon plus lointaine si je peux dire aujourd'hui on a nous des projets dans la Drôme qui posent problème et ils posent des problèmes alors qu'ils sont à 20 ou 30 kilomètres de chez moi donc moi je pense que la bonne échelle pour ça et nous on l'avait ça a travaillé pendant un certain temps de façon informelle c'est autour de la préfecture une cellule qui se réunit fréquemment dans laquelle il y a les services de l'état dans laquelle il y a tous les développeurs industriels qui veulent dans laquelle il y a les collectivités notamment les intercôts les EPCI dans laquelle il y a les associations et on peut travailler dans laquelle il y a les bâtiments de France etc vous savez tout le monde regardez maille à maille en disant comment on le sent etc c'est pas une cellule qui doit avoir un rôle de planification et d'interdiction ou etc c'est vraiment très en amont le fait de pouvoir se dire excusez moi j'ai oublié parce que à force de citer tout le monde j'en ai forcément oublié bien sûr le réseau le réseau ou RTE selon les cas mais je crois que c'est vraiment très important on va en parler du réseau cet après-midi on va avoir une intervention Bernard Berger je m'adresse j'ai dit départemental parce qu'il me semble que si c'est en dessous il faudrait une approche régionale et en tout cas une cellule départementale pour pouvoir répondre rapidement aux gens que ce soit des activités ou des développeurs qui veulent faire ça mais si on fait ça par EPCI on va arriver à une anarchie et à une concurrence entre les territoires et il faut vraiment une coopération là-dessus Bernard Berger je m'adresse pas au maire mais au vice-président de la com de com Rhône Crussol qu'est-ce que vous en pensez la bonne maille oui pour revenir sur le projet de territoire lorsque nous avions initié si vous voulez ces énergies renouvelables sur Saint-Georges-les-Bains on se trouvait en petite communauté de communes où on était deux en communauté de communes on était les seuls en Ardèche et lorsqu'on est passé en communauté de communes avec Rhône Crussol en 2014 si vous voulez ça a eu une certaine réticence si on avait eu cette communauté de communes avant le projet de territoire ne serait pas resté que sur Saint-Georges-les-Bains je pense et je pense que là il y a une autre institution qui devrait se penser là-dessus ça a été évoqué tout à l'heure sur des vues que j'ai aperçues c'est ce qu'on appelle les SCOT les schémas de cohérence territoriales si vous voulez et généralement ils gèrent également si vous voulez tout ce qui est les PLU puisque tous les PLU doivent passer par les SCOT et c'est à ce moment là qu'il faut avoir un bon projet de territoire mais j'espère que plus qu'on démarre que ça pourra aller beaucoup plus loin dans ce domaine là on va y revenir cet après-midi sur les PLU les SCOT les OAT la DGA Hélène sera avec nous pour nous parler un peu de ces outils de planification j'ai vu que vous me faisiez défiler les diapos pour me dire que c'était l'heure de la conclusion mais il y a quand même une question je vous ai dit qu'il y avait des journalistes avec nous Jean-José Vanegg journaliste de ENR et développement durable oui merci bonjour à tous mais là c'est plus avec une autre casquette que je voudrais m'adresser à monsieur Merkel en tant qu'administrateur de l'association la semaine du son je suis très admiratif du travail que vous venez de nous présenter mais en même temps je me pose un tas de questions côté infrasons si vos connaissances sont bonnes la marine nationale a énormément travaillé sur le sujet puisqu'on a même cherché à savoir à quelle fréquence on faisait éclater une rate désolé de parler de ça donc il y a quand même des gens qui connaissent bien les infrasons puisqu'effectivement c'est pas nécessairement l'oreille qui va les percevoir mais c'est certains organes qui pourraient éventuellement rentrer en vibration et causer certains désagréments là aussi où je suis très admiratif c'est quand vous essayez de placer des sonomètres sur le territoire le gros problème c'est qu'une éolienne on ne peut pas la faire rentrer dans une chambre sourde quand on s'occupe de fabriquer des haut-parleurs des instruments de musique on mesure ce qu'on appelle les diagrammes de directivité et la grosse difficulté effectivement c'est de savoir quel est le diagramme de directivité d'une éolienne puisqu'il peut y avoir des angles de propagation préférentiels et je ne sais pas si de ce côté là vous avez un peu regardé ce qu'il y avait merci alors réponse d'Olivier Merkel on la connait cette fréquence d'éclatement de la rate finalement il y a eu des travaux bon désolé de parler d'un tel sujet mais vous imaginez bien que des gens qui passent des mois et des mois sur un navire alors qu'on a des infrasons puisqu'un arbre d'hélice éventuellement c'est à faible vitesse il est important de savoir comment la santé des marins va tenir alors courte réponse Olivier Merkel très courte rassurez-vous on a même été regarder des études faites par la NASA sur les astronautes qui sont soumis à des infrasons extrêmement forts notamment quand il décolle voilà ce qu'on a pu quand même observer à travers les campagnes de mesure c'est que les niveaux d'infrasons ne sont pas du tout équivalents entre ce qu'on subit à l'intérieur d'une fusée ou dans un navire militaire par rapport à une habitation qui est située à 5, 6, 7, 800 mètres d'un parc éolien voilà après sur la question des mesures spécifiquement la question c'est de se mettre là où l'exposition sonore a lieu donc près d'une habitation et voilà si vous voulez connaître le diagramme de rayonnement en matière de bruit d'une éolienne oui c'est utile pour faire des études des comparaisons etc mais je dirais que localement il n'y a pas d'intérêt à mesurer en pratique sur le terrain ce diagramme de rayonnement ce qui compte c'est finalement d'aller chercher là où se situent les personnes qui sont exposées l'exposition au bruit dans le temps par contre ça c'est important suivant tous les régimes de vent etc toutes les conditions possibles pendant la durée de vie du parc bon vous allez continuer en bilatéral tous les deux là vous avez plein de choses à vous raconter autre question remarque suggestion proposition par rapport à tout ce que vous avez entendu présentez-vous bien bonjour Franck avait dit si on a été d'un conseil alors c'est peut-être une question plutôt pour madame Magherini et sans doute pour monsieur Raguet c'est sur les modes de financement on a beaucoup parlé des obligations donc finalement on devient créditeur d'un projet pour quelques années est-ce qu'il y a des demandes ou des exemples de participation plutôt en action de la part des particuliers ou de locaux merci alors Cécile Magherini éventuellement Alexandre Raguet une réponse toutes les modes d'investissement sur les différentes parties d'un projet oui alors sur nous pour ce qu'on connaît et ce qu'on pratique sur le terrain on a parlé avant des SEM et il y a un outil aussi qui est très intéressant c'est les SAS transition énergétique qui ont été introduites par la loi sur la transition énergétique et qui permettent aux collectivités locales d'être présentes sans être majoritaires sur le projet parce que la problématique d'un projet éolien celui de Saint-Georges-les-Bains 11,5 mégawatts c'est 13,2 millions d'euros donc en fonds propres à apporter dans une SEM pour porter le projet c'est pas forcément accessible sur des territoires qui cherchent justement des ressources via l'éolien et donc diminuer la part des collectivités mais leur laisser une part importante dans des décisions qui sont par exemple le nombre d'éoliennes qu'on va mettre la façon dont on les dispose le moment où on va déposer la demande d'autorisation voilà c'est vraiment intéressant donc nous on a des demandes de communes de rentrer dans la gouvernance des projets on répond à ça aujourd'hui via la mise en place de SAS transition énergétique et puis après les citoyens nous sur le territoire sur lequel on travaille on le voit beaucoup sur le solaire avec les puis la solaire avec les fermes les sociétés coopératives sur le parc national du Pila il y a aussi des comment dire des associations cigales qui investissent directement dans des projets donc ça ça se met en place mais on a plutôt nous sur le terrain la demande de communes de rentrer dans les sociétés de projets mais en gérant la contrainte qu'elles n'ont pas les moyens d'apporter les fonds propres surtout en phase construction qui vont correspondre à ces projets qui demandent quand même des moyens importants Alors on a vu tout à l'heure 51% pour une société d'économie mixte pour une SAS transition énergétique il n'y a pas de non nous on est en train de travailler sur une ça va être 10% et ça permet quand même à la collectivité de garder d'être dans la gouvernance d'être présent dans les comités de direction sur le développement du projet sur le montage sur les implantations d'être présent dans les comités de direction et sur celles sur lesquelles on est en train de travailler alors il se trouve que c'est en région Rhône-Alpes aussi c'est avec le fonds Osé donc qui peut investir et qui apporte aussi sa connaissance et qui sécurise les communes voilà de façon indépendante du du développeur et ça c'est intéressant aussi donc la part publique elle est portée par la commune en direct et puis par le fonds Osé Alexandre Raguet pour répondre à la question oui je n'ai parlé que d'obligation ce matin puisque c'est nous l'humos qu'on préconise pour l'instant on n'a fait que des titres de créances avec nos agréments on pourrait très bien faire des actions mais on pense que voilà sur internet vendre de la gouvernance des dividendes ou une annuité qui tous les ans selon la production tombera et tombera rapidement les dividendes en général il faut plutôt attendre longtemps c'est ce qu'on préconise c'est ce qu'on pousse donc c'est notre outil phare si les incitations changent on pourra ou s'il y a des demandes spécifiques on pourra s'adapter là c'est encore pour les plateformes internet de financement participatif dans le financement participatif il y a aussi énergie partagée qui eux poussent à la gouvernance des projets sous forme d'actionnara merci Alessandra Guay ainsi s'achève cette table ronde je vous remercie mesdames, messieurs je vous demande de rester assis merci